C'est parti ! C'est parti ! Il a fait d'autres photos parce qu'il a photographié Lady Gaga, Beyoncé, vraiment des très très belles photos dont certaines ont fait les couvertures d'albums de ces artistes-là. Donc on avait fait ce show à l'Hôtel National et depuis cette rencontre on travaille ensemble. J'ai rencontré David Bowie en travaillant avec sa femme, Iman. Il m'avait demandé de photographier la couverture de son livre qu'il faisait à l'époque, I am Iman. Et donc à un moment donné David était passé à la séance et c'est là où s'était fait la rencontre et il m'avait demandé est-ce que j'avais envie de faire la couverture de son prochain disque. Évidemment j'étais tout à fait ravi et heureux d'entendre cette proposition et quelques semaines plus tard il m'a effectivement appelé et il m'a retenu pour faire les photos de cet album Heazen qui est sorti en 2002. Travailler avec David Bowie c'était fascinant parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui savait exactement ce qu'il voulait. Donc ces photos-là c'est une réponse à des demandes extrêmement précises que David faisait. Après avec un mélange évidemment d'idées d'inspiration que je faisais, c'est une conversation mais à la base c'est une demande extrêmement précise de David Bowie. qui était présente pas seulement évidemment avant la session pour expliquer ce qu'il avait envie mais aussi dans le choix des images, dans la post-production, sur toutes les étapes. Il est évident que depuis le 10 janvier il y a un intérêt absolument incroyable du monde entier dans tout ce qui concerne David Bowie, une « frenzy » je dirais en anglais, tout le monde parle de David Bowie continuellement, il était sur toutes les couvertures. J'ai moi-même fait la couverture du magazine Le Monde à Paris avec une des photos qui est là dans l'exposition. Donc cette exposition n'était pas du tout prévue avant sa mort. Donc c'est vraiment en réponse de cet intérêt global incroyable que j'ai décidé de montrer pour la première fois ces photos. Je pense qu'on peut appeler cette exhibition un hommage à David Bowie. J'aime énormément David, j'aime énormément sa femme Imane. Donc absolument c'est un hommage d'une certaine façon, un au revoir, un goodbye à David Bowie, absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada